La préparation du budget avec une cascade de mauvaises nouvelles. Au 1er janvier, hausse des carburants d'au moins 20 centimes par litre et hausse de 3% du tabac. L'an prochain, ce seront les épargnants qui connaîtront quelques désagréments fiscaux. Les paradoxes de la rentrée, alors que plusieurs milliers de maîtres auxiliaires sont sans affectation, certaines classes connaissent toujours la surcharge. En coupe UEFA en Norvège, tout à l'heure, Auxerre a fait match nul, un but partout face à Stavanger. Dans ce journal également, les nouveautés du salon auto de Francfort, des images du championnat du monde de parachutisme et un petit tour à Bercy avec la grande rentrée de Johnny. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite le dicton du jour à la Sainte Apollinaire, contribuable au bord de la crise de nerfs. Les impôts rentrent moins que prévus. Et pour boucher les trous, il est d'ores et déjà prévu une hausse des carburants d'au moins 20 centimes par litre au tout début de l'année prochaine, époque à laquelle le prix des tabacs devrait également augmenter de 3%. Fédéric Grotta, Gilles Doblard. Le problème de tout gouvernement, c'est de trouver de l'argent. Parmi les moyens pour remplir les réservoirs de l'État, il en est un super, mais pas très populaire. Je ne peux pas dire que ça n'influencera pas ma façon de voter la prochaine fois. L'augmentation de la TIPP, la taxe prélevée par l'État sur les carburants, aura deux effets. Le premier nous concerne tous, c'est la hausse d'environ 20 centimes par litre d'essence ou de gazole à la pompe. Je trouve ça injuste parce que ça porte sur l'ensemble des automobilistes et que c'est un prélèvement insuffisamment différencié, c'est-à-dire qu'on devrait prendre l'argent surtout là où il est. Moi je vois, je suis une petite société, j'essaie de faire tourner mes gars. Ils tournent toute la journée en scooter, ils en ont pour 60 à 70 francs. Je ne peux pas les augmenter parce que les charges augmentent. Les distributeurs de carburants ne sont pas non plus d'accord. Ils estiment qu'à terme, cette augmentation peut entraîner la fermeture de centaines de stations. Le deuxième effet de la hausse, c'est la réduction de l'écart de prix entre l'essence et le gazole. L'autre augmentation concernera le tabac. En août, les prix avaient augmenté de 6%. Début 1996, ils subiront une poussée supplémentaire de 3%, ce qui fera danser la gitane à 13 francs 10 et cavaler la Marlboro à 18 francs. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, les épargnants vont également être mis à contribution sur leur revenu 96. Dans le collimateur du gouvernement, l'argent qui dort, comme dirait François Mitterrand, avec quelques tours de vis concernant notamment l'assurance vie, les six caves monétaires ou encore les placements obligataires. Avant de revenir dans le détail sur ces mesures, portrait d'un petit épargnant signé Florence Dupras et Jean-Louis Melun. René Minguetti a toujours eu un tempérament de fourmi. Il épargne depuis l'âge de 30 ans et s'est constitué une pelote confortable, complément à sa retraite de cadre. Alors aujourd'hui, il n'apprécie guère que le gouvernement veuille remplir sa tirelire au détriment de la sienne. Les mesures du gouvernement vont pénaliser probablement plus les petits épargnants que les gros, puisque la même somme n'a pas la même sidance sur l'importance du portefeuille. Ça, c'est certain. Petit épargnant lui-même, sa cagnotte est le fruit de 30 années de travail, mais aussi de quelques privations. Au lieu de faire un certain nombre de distractions ou autre, j'ai mis de l'argent de côté. Dans son bas de laine, on trouve Pellemel, des produits d'épargne classiques comme le Livret A, des contraintes d'assurance-vie, beaucoup de cicaves en actions et en obligations, mais aucun bien immobilier. René n'est pas propriétaire de son appartement. Aussi, la nouvelle fiscalité de l'épargne ne devrait-elle pas bouleverser beaucoup ses habitudes ? Mon épargne, à moi, c'est une épargne, non pas pour moi, mais pour ma famille. Donc je continuerai à épargner, mais moins, puisque j'aurai moins. Et puis René est au moins rassuré sur un point. L'État ne touchera pas à son plus beau trésor, sa collection de cannes. Comme con, peut-être un petit épargnant et un petit coquin. Afin de dégager donc une dizaine de milliards de francs de nouvelles recettes, le gouvernement va donc décider d'alourdir la fiscalité sur certains produits financiers. Tout de suite, des détails avec FNT. Le placement chouchou des Français va bientôt perdre l'un de ses charmes. Aujourd'hui, celui qui signe un contrat d'assurance-vie peut soustraire de son impôt la somme de 1 000 francs, plus 250 francs par enfant à charge. L'avantage est supprimé sur les contrats signés à partir du 1er janvier 1996. L'assurance-vie garde deux vertus devant le fisc, l'exonération des intérêts capitalisés année après année et son avantage vis-à-vis des droits de succession. Du chahut aussi dans les avantages fiscaux liés à la détention de placements boursiers. Aujourd'hui, l'épargnant peut déduire de son revenu imposable les revenus d'obligation jusqu'à 8 000 francs pour un célibataire, 16 000 francs pour un couple. L'avantage est supprimé, il subsiste en revanche pour les dividendes d'action. Quant aux plus-values, lors de cessions de six caves monétaires, elles échappaient à l'impôt jusqu'à un plafond de 50 000 francs de cession. Le plafond disparaît, elles seront imposées au 1er franc. Enfin, les emprunteurs sur le marché du crédit immobilier vont aussi laisser quelques plumes. Dès le 1er octobre, en tout cas, ceux qui feront appel au nouveau prêt à 0% et devront donc le compléter par un prêt à 9 ou 10%. Ils ne pourront plus soustraire comme aujourd'hui de leur impôt les intérêts d'emprunt. Pour les autres, après 1996, la réduction d'impôt serait aussi supprimée, quel que soit le prêt choisi. Réaction du spécialiste économique du Parti Socialiste, François Hollande, ces mesures fiscales vont pénaliser la consommation et touchent davantage les épargnants moyens que les grosses fortunes. Rappelons que toutes ces mesures s'appliqueront en 1997 aux revenus déclarés au titre de l'année 1996. Françoise Laborde, il s'agit pour l'État de mettre un peu d'argent de côté pour se donner des marges pour la réforme fiscale promise par le candidat Chirac. Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que ces augmentations vont rapporter 10 milliards de francs, mais pas au budget de cette année. C'est en effet une cagnotte qui servira à financer dans un an la grande réforme de l'impôt sur le revenu où on doit, entre autres, baisser les tranches d'imposition. Dans l'immédiat, on va surtout augmenter les recettes de poche, on vient de le voir, essence, tabac, et puis il y aura un cadeau fiscal pour les petits patrons qui organisent leur succession de leur vivant. Quant au reste, c'est-à-dire l'augmentation de la CSG ou la prestation d'autonomie, on devra attendre le grand débat sur les comptes sociaux qui débutent à peine et qui devraient aboutir à une grande loi d'orientation fiscale en janvier prochain. En fait, le budget, cette année, sera sur le registre économie. On sert la vise partout. Voilà pourquoi on n'accorde pas aux fonctionnaires plus que prévu. Mais le gouvernement n'annonce pas seulement la rigueur. Il s'efforce dans le même temps de tracer des perspectives, d'afficher un calendrier avec des réformes de fonds que l'on fera étape par étape et qui vont courir sur plusieurs années. Merci Françoise. Présentation de la loi de finances mercredi prochain. Cinq jours après l'attentat à la voiture piégée qui avait fait 14 blessés aux abords d'une école juive de Villeurbanne, les cours ont repris dans cet établissement. Aujourd'hui, cela sur fond de polémiques entre les dirigeants de la communauté juive et les responsables de la police. Reportage Didier Guyot, Alain Dubas. Il n'y a personne, il n'y a pas de police municipale, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire, il n'y a personne. En plus de ça, il y a des voitures qui stationnent en face de l'école. Alors ça, c'est inadmissible. Si les policiers étaient absents ce matin, cet après-midi, avec beaucoup de zèle, ils ont voulu montrer qu'ils étaient présents. Et c'est donc sous haute surveillance que les 700 élèves de l'école Mahabat-Moché ont pu sortir de cours. Il y a cinq jours, dans cette rue, une bombe explosait. Aujourd'hui, la rentrée s'est effectuée en douceur avec l'aide d'un psychiatre. Toute l'équipe enseignante a eu contact avec ce psychiatre qui nous a indiqué qu'il fallait, dans un premier temps, laisser les enfants s'exprimer de façon à ce qu'ils puissent évacuer avec nous-mêmes, avec l'équipe qui les avait quittés donc jeudi soir. Mais très rapidement, nous sommes revenus à une ambiance de travail et les cours ont eu lieu tout à fait normalement. L'attentat était bien sûr dans tous les esprits. À la récréation, il était au centre de toutes les conversations. Mais lorsque livres et cahiers se sont ouverts à nouveau, les élèves ont pu oublier un instant ces images de cauchemars. Restaient alors à retrouver des parents partagés entre peur et optimisme. C'est affreux, on s'attend à n'importe quoi, ça ressorte, ça rassure quand même de voir tout ce monde. C'est vrai que bon, on l'a échappé belle, mais bon, qu'ils les arrêtent parce que ça suffit. Moi je trouve que les enfants sont très contents et puis ma foi, comme je l'ai déjà expliqué, ils vont reprendre le cours de la vie scolaire normalement avec le devoir le soir et en allant se coucher tôt pour se lever le matin pour revenir à l'école. Demain, tous reprendront en effet le chemin de l'école et petit à petit, tout redeviendra comme avant ou presque. Accompagné de son collègue de la défense, Charles Millon, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debray, a rendu visite aujourd'hui aux forces de sécurité déployées dans les gares parisiennes et dans les stations du RER. Ce matin, le ministre de l'Intérieur avait appelé tous les personnels engagés dans le plan Vigipirate à redoubler de vigilance. Dans le cadre de ce plan, Vigipirate, pour la première fois, des militaires français ont été affectés à la surveillance du tunnel sous la Manche avec pour mission d'assister les policiers. Reportage Benoît Gadret, Marc Dumine. Des militaires en faction à l'entrée du tunnel sous la Manche. Depuis samedi, 45 hommes du 601e régiment de circulation d'Arras sont déployés sur le site d'Eurotunnel. Leur mission, assister les policiers dans leur contrôle 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas contrôler nous-mêmes les documents des voyageurs. Néanmoins, il est bien évident que nous serions amenés à intervenir dans le cadre extrême de la légitime défense. La présence de l'armée ne semble pas indisposer les automobilistes en partance pour la Grande-Bretagne. C'est bien, ça conforte, ça ajoute un peu plus de sécurité à l'ensemble. C'est bien. Près de 5000 véhicules empruntent chaque jour le tunnel sous la Manche. Dès la construction du lien fixe, la sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme, s'est imposée comme une priorité. Français et Anglais ont toujours redouté les effets de l'explosion d'une bombe dans le tunnel. Le site est à la fois sensible et constitue une frontière terrestre. Donc à ces deux titres, effectivement, il était particulièrement important de soigner sa protection. Le tunnel sous la Manche sous surveillance, mais aussi les ferries. L'armée a dépêché deux sections sur les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Nouvelle escalade de la violence politique à Alger. Théâtre aujourd'hui en plusieurs endroits d'une véritable fusillade entre les forces de sécurité et les islamistes. Il y aurait au moins six morts dans les rangs des groupes armés islamiques. La rentrée en France, les syndicats d'enseignants organisent demain une journée d'action en faveur de nombreux maîtres auxiliaires qui se retrouvent sans affectation. Paradoxe, alors que des centaines, voire des milliers de maîtres auxiliaires se retrouvent sur le pavé, certaines classes sont toujours aussi surchargées. Exemple à Conflon-Saint-Henorin près de Paris avec ce reportage de Chantal Quimerlin et Jacques Gérard. Un, deux, trois. Puis le gros de la troupe jusqu'à 36, 37, 38, 39 élèves. Voilà une classe de terminale. Pas question pour le prof de préparer le bac philo dans ces conditions. S'il n'y a pas de modification des effectifs, on sera tenu de revoir notre conception de la pédagogie. Le rapport que nous avons avec vous, qui est un rapport quand même en principe interactif et qui devra devenir, se réduire au cours magistral. Vous ne pensez pas de pouvoir préparer le bac ? Non, c'est pas possible. Matériellement et moralement, on ne peut pas. Du côté des plus jeunes et de la physique chimie, même problème. À quatre parpaillasses au lieu de deux, ce n'est même pas la peine de sortir son matériel de petit chimiste. Quand on ouvre deux classeurs, le troisième se trouve dans le lavabo. Et puis classe, non. Les douze classes de seconde ont entre 36 et 38 élèves. Difficile de leur faire subir les tests d'évaluation exigés cette année par le ministère d'ici 15 jours. En même temps, on nous demande de connaître les élèves, de connaître les difficultés, de personnaliser notre enseignement. Et en même temps, on doit s'occuper de 35 ou plus de 35 élèves à la fois. ça n'est pas possible. Un de nos élèves a dit samedi qu'une classe à 39, c'était la planque pour ceux qui ne voulaient pas travailler. Et une collègue a rajouté que pour ceux qui voulaient travailler, c'était guère possible. Le rectorat a promis d'éteindre les plus gros incendies de la rentrée. Alors, pour attiser le conflit, les 1 400 élèves de conflits en Saint-Honorine ont aujourd'hui rejoint la grève de leurs enseignants. Sérieux malaise à la NPE de Montauban où plusieurs dizaines de chômeurs craignent de se voir radier des listes parce qu'ils ont refusé un emploi saisonnier pour la cueillette des pommes dont la récolte s'annonce cette année tout à fait exceptionnelle. Sur cette pomme de discorde, les pépins de la NPE, reportage Christophe Larocca, Gilbert Usant. A l'origine des radiations, 200 000 tonnes de pommes, la meilleure récolte que l'on ait connue depuis des années en Tarn-et-Garonne. Plus de 5 000 saisonniers sont employés chaque année à cette tâche dont la plupart vient spécialement d'Espagne et du Portugal. Cette année, la préfecture avait recommandé aux agriculteurs d'employer des travailleurs français. C'est pourquoi les producteurs se sont tournés vers la NPE. Le résultat n'est pas probant. J'avais demandé un minimum de 30 personnes, de 30 et 40. Et on m'en a fourni, je pense, de ceux qui officiellement ont travaillé, à peine une vingtaine. Au début de la saison, il manquait 500 travailleurs dans les champs. Une pénurie qui provoquait un vent de panique chez les producteurs. La NPE du Tarn-et-Garonne devait bien reconnaître que, malgré un fichier de 11 000 demandeurs d'emploi, elle avait du mal à trouver 500 volontaires. L'agence choisit alors la manière forte. Devant une centaine de refus qu'elle estime injustifiés, elle procède à 15 radiations. Effectivement, on ne peut pas concevoir qu'il y ait des producteurs de pommes qui ont travaillé pendant un an et qui verraient leurs pommes qui ne soient pas ramassées, alors que nous avons affiché quelquefois des gens qui ont les aptitudes et qui perçoivent quelquefois un revenu de remplacement. L'ANPE se base sur un décret de décembre 1993 pour procéder aux radiations. Elle affirme que les 15 chômeurs radiés étaient peu qualifiés et qu'ils n'avaient aucune raison de refuser un emploi, même saisonnier, payé sur la base du salaire minimum, un propos qui hérisse les syndicats. Scène inhabituelle à Sartrouville avec un transport de justice, comme l'on dit le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles s'est en effet rendu personnellement dans les locaux de l'usine Thompson CSF occupée depuis jeudi par le personnel en grève. Venu constater les entraves à la liberté du travail, ce magistrat a finalement annoncé la désignation d'un médiateur. Sur place, Laurent Bailly, Maryse Richard. Un juge des référés qui se déplace en personne dans une usine occupée par des grévistes, ça ne s'était pas vu depuis 20 ans. Les salariés de Thompson à Sartrouville en grève depuis jeudi dernier ont apprécié. Un peu plus tôt dans l'après-midi, ils avaient accueilli nettement moins chaleureusement l'avocate de la direction de Thompson. Pas de commentaire. Il faut dire qu'il y a trois jours, les grévistes avaient retenu leur directeur, l'homme en costume au centre, plus de 24 heures dans son bureau. Car Thompson veut réduire de moitié l'emploi à Sartrouville en envoyant 350 salariés dans d'autres usines en France. Aujourd'hui, la direction exigeait la libération des locaux et les grévistes la nomination d'un médiateur. Résultat de la visite de monsieur le juge. Je nommais un médiateur mais je continuais à superviser le dossier. Le juge a vu que nous étions des salariés lucides et responsables de leur lutte et que nous n'étions pas des gens à casser l'entreprise alors que nous, aujourd'hui, nous sommes pour sauver l'entreprise et pour sauver nos emplois. La décision d'aujourd'hui ne règle pas le conflit mais elle contraint grévistes et directions d'engager de vraies négociations. Cela valait bien un transport de justice. Demain, la plupart des hôtesses et stewards d'Air France ne désarmeront pas les toboggans et ne vérifieront pas leur vis-à-vis. La grève des personnels navigants commerciaux ne devrait pas affecter profondément le trafic Air France. La direction pense pouvoir assurer la totalité des vols longs courriers et environ 80% des moyens courriers. L'OTAN a poursuivi la nuit dernière ses frappes aériennes autour de Sarajevo. La Russie veut faire voter par le Conseil de sécurité de l'ONU la suspension immédiate de ces raids. Dans un communiqué, le gouvernement russe accuse l'OTAN de se rendre coupable de génocide en intervenant contre les serbes de Bosnie. Suite de la polémique autour de la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique qu'avec à Londres une conférence de presse de deux anciens membres des services secrets britanniques embauchés en quelque sorte par Greenpeace pour perturber les tests français et qui ont bien failli y arriver puisqu'ils ont été arrêtés deux heures seulement avant le premier essai. A Londres pour France 2 Bernard Lebrun. Il s'appelle Matthew Whiting 36 ans ancien SAS ancien légionnaire de l'armée française puis du tertio espagnol bref un baroudeur devenu fervent militant de Greenpeace parce qu'en tinucléaire. Avec son copain Alan Baker un maçon du Sussex de 31 ans ils reviennent d'une fichue mission comme ils l'appellent pénétrer sur l'atoll de Mururoa pour empêcher physiquement le premier essai du 5 septembre dernier. Échec sur le dernier point mais réussite sur le premier. Mururoa il connaît Matthew légionnaire à Calvi il a été envoyé là-bas pendant un an par mesure disciplinaire. Alors ils vont réussir à débarquer en kayak le 4 septembre mais le 5 au matin 3 heures avant le premier tir les parachutistes leur tombent dessus. Nous avons le droit de t'exploser la tête ils m'ont dit et on va t'exploser la tête ils ont mis le pistolet sur le front ils m'ont cassé le genou une fracture dans la genou ici là diagnosée par l'hôpital à Mururoa ils m'ont frappé sur le coude avec le pistolet aussi. Avec les gendarmes comment ça s'est passé ? Ils nous ont expulsé tout de suite. Non nous avons resté 48 heures avec les gendarmes durant ce temps nous avons été bien traités manger correctement alors de l'eau tout le temps vous avez accès aux douches les gendarmes ont été assez sympathiques. Au total il ne se plaint pas l'ancien légionnaire il sait que c'était une provocation et il en assume les conséquences. Trop content aujourd'hui d'en être revenu d'avoir été simplement expulsé ancien soldat il sait qu'il aurait pu être emprisonné pour violation de zone militaire. A Paris ce soir le service d'information des armées le CIRPA dément toute violence lors de ses arrestations. Après les émeutes dans le centre de Pas-à-Pété 23 manifestants en total ont été inculpés et 19 emprisonnés. Beaucoup de Tahitiens redoutent une nouvelle flombée de violence lors du prochain tir nucléaire. La situation sociale est en effet explosive à Tahiti où de très nombreux jeunes sont au chômage alors que plusieurs dizaines d'hommes politiques locaux sont impliqués dans des affaires de corruption. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian Philippe Loutzi Leurs parents sont venus des îles il y a 20 ou 30 ans des atolls autour de Tahiti cherchés du travail attirés par la manne du nucléaire. La vie était alors facile sans chômage mais depuis la réduction des crédits militaires 15 à 20% de la population de Tahiti vit dans le dénuement. Maéva Noël Yorana campent sur le port logement travail ils sont découragés. Le logement ça fait longtemps on est parti demander et maintenant si on parle de logement ça ne m'intéresse plus. C'est de la mienne l'État c'est de la mienne nous ensemble et m'aider regarde nous un peu comment on vit. Et pourquoi ils ne vous êtes pas ? Ah là je ne sais pas. Dans les faubourgs de papé été les familles s'entassent elles aussi on appelle cela des lotissements sociaux d'anciens bidonvilles chômage échec scolaire pauvreté mal supporté surtout par les pères de famille. Ils avaient essentiellement un rôle nourricier dans lequel ils étaient grandement valorisés reconnus actuellement ils le vivent difficilement très agressifs même ils réagissent assez agressivement quand même et donc il y a tout de suite un dérapage dans la violence un dérapage dans l'alcoolisme Maria a mis au monde 8 enfants 7 ont été placés en institution pour cause de violences conjugales un mari au chômage 2000 francs français pour vivre par mois Maria veut rentrer dans les îles mais ses enfants refusent ils ne connaissent pas la vie là-bas les enfants ont l'habitude de vivre ici ils sont nés ici moi je leur dis qu'il faut rentrer à cause des problèmes de travail de logement mais les enfants ne veulent pas rentrer dans ces familles pauvres et très religieuses la seule richesse reste les enfants élevés dans les îles autrefois ceux-ci apprenaient la pêche et l'autosubsistance aujourd'hui pour leur offrir un travail il faudrait que Tahiti crée trois fois plus d'emplois qu'actuellement à la suite du passage du cyclone Louise beaucoup de bananeraies ont été ravagées en Guadeloupe c'est une véritable catastrophe économique pour cette île comme en témoignent ce reportage de nos envies spéciaux Valérie Fournoux et Frédéric Basquette c'est la récolte d'octobre qu'ils cyclone cyclonez une expression toute guadeloupéenne pour symboliser le travail que ces hommes ont à faire après le passage d'un cyclone élagué puis replanté ensuite il leur faudra attendre que tout repousse lorsqu'il nous dit il a deux mois de travail sérieuse nous sommes d'accord mais après qu'est-ce qu'on fait c'est comme je viens vous dire parce que pour faire les papiers normalement les papiers devaient être déjà partis les papiers de la Cédic de la Cédic voilà mais encore c'est pas fait comme il nous a dit ce matin il faut du temps il faut ceci mais après les deux mois qu'est-ce qu'on fait et il n'y a même pas les bananes à manger fataliste mais inquiet pour l'année à venir comme tous les ouvriers des bananeraies la banane une production sinistrée à 90% en Guadeloupe 6 ans seulement après le passage du cyclone Hugo on attend des aides de l'état on attend des indemnités dans le cadre des calamités agricoles classiques qui s'appliquent en Guadeloupe comme dans tous les territoires français et puis un système particulier pour la banane avec l'organisation commune des marchés de la banane au niveau européen qui nous permettrait d'avoir des licences pour remplacer notre production sur le marché européen par de la banane exportée à partir de pays tiers notamment d'Amérique centrale si le cyclone Hugo de 89 a humainement et matériellement beaucoup plus sévèrement frappé la Guadeloupe paradoxalement c'est le cyclone Luis qui a fait le plus de ravages dans les bananeraies après avoir découvert de nouveaux versements occultes en Suisse le juge Renaud Van Rienbeek a continué ses investigations aujourd'hui en interrogeant au siège de la Lyonnaise des Eaux l'ancien président d'une filiale de ce groupe enquête Michel Finan ce sont les investigations de Renaud Van Rienbeek qui sont à l'origine de tout il y a un an et demi le magistrat René découvre qu'une somme de 500 000 francs a été virée sur un compte en Suisse de Michel Rett patron d'un bureau d'études qui finançait le PS ces 500 000 francs proviennent d'un autre compte en Suisse le titulaire du compte un certain Raymond Roux est directeur général international de la coffrette filiale de la Lyonnaise des Eaux très vite Renaud Van Rienbeek se rend compte que son dossier rejoint celui du juge Roland qui instruit à Toulon l'affaire Arex l'ancien sénateur du Var a en effet reçu de la coffrette via la Suisse une somme d'un million de francs le magistrat René sait aussi que sa découverte ne manquera pas d'intéresser à Créteil Eric Alphen qui instruit le dossier mairie pourquoi ? parce que ce fameux compte coffrette est géré par une société la Geste Valle qui gère aussi le compte mairie or on le sait depuis l'instruction du juge Alphen le nom de cet homme Jean-Claude Méry est lié au financement du RPR et on le sait aussi en matière financière les juges croient rarement aux coïncidences 101 ans après la condamnation à la déportation à vie pour trahison du capitaine Dreyfus l'armée française a officiellement et définitivement reconnu l'innocence de cet officier reportage Dominique Verdeyan et Pascal Pueyo deux cartons un dossier c'est tout ce que l'armée possède comme document de l'affaire Dreyfus des minutes du second procès à Rennes une reproduction du fameux bordereau des comparaisons graphologiques et surtout le dossier militaire du capitaine Alfred Dreyfus le reste du dossier est désormais aux archives nationales car pour la justice l'affaire est classée Dreyfus a été réhabilité en 1906 seule l'armée refusait d'admettre l'innocence du capitaine aujourd'hui elle reconnaît l'existence d'une conspiration militaire il y a eu quelques polémiques qui ont fait ressurgir le problème et je crois que justement pour que ces polémiques n'aient plus lieu et pour qu'on aille vers un peu plus de compréhension et de tolérance il était bon de dire une bonne fois pour toutes ce que la justice avait proclamé que Dreyfus était innocent seulement 89 ans séparent la réhabilitation judiciaire du mea culpa militaire une longue réflexion semée de faux pas l'an dernier un colonel avait dans une revue militaire mis en doute la thèse des historiens et les magistrats le colonel fut limogé par le ministre de la défense de l'époque François Léotard en contrepartie l'armée décida de collaborer au tournage du film d'Yves Boisset 101 ans après le début du scandale l'armée classe enfin l'affaire et ce soir les deux cartons et le dossier Dreyfus sont retournés aux archives militaires Le ministre chargé de l'environnement Corine Lepage a annoncé ce matin la création d'une commission chargée de préparer le projet de loi sur la qualité de l'air la pollution urbaine s'aggrave de moins en moins particulièrement à Paris et ce sont nos chers petits qui en souffrent le plus reportage Jacques Cardose et Jean-Louis Bousser Quelques minutes à hauteur des pots d'échappement et les risques de troubles respiratoires augmentent la fréquence de la toux s'accélère pour les asthmatiques les crises deviennent plus nombreuses Aujourd'hui les enfants sont bien les premières victimes d'un taux de pollution trop élevé en Ile-de-France Effectivement elle a fait plusieurs fois des bronchiolites et des séjours à l'hôpital Prousseau Elle a suivi un traitement pendant un an et demi que maintenant on essaye d'espacer un petit peu et puis de toute façon elle est suivie par ce problème On a de la ventoline à la maison On a un petit masque à ventoline et puis si vraiment c'est trop difficile on part directement aux urgences S'il est difficile de mesurer exactement les conséquences de la mauvaise qualité de l'air sur les plus jeunes le nombre de malades souffrant d'insuffisance respiratoire n'a cessé d'augmenter en France depuis 15 ans En ce qui concerne les petits enfants il s'agit vraiment des petits enfants qui sont véhiculés au niveau des pots d'échappement des voitures ou même lorsqu'ils marchent qui ont une hauteur qui les situe au niveau des pots d'échappement des voitures c'est vrai que eux pour un niveau de pollution donné ils sont plus pollués que les autres La dernière étude sur la qualité de l'air à Paris démontre que pour le même taux de pollution les enfants sont 30% plus touchés qu'un adulte Le projet de loi contre la pollution envisage d'interdire les véhicules sans pot catalytique Ce projet doit être annoncé par le ministère de l'environnement au mois de novembre prochain Pour échapper à la pollution je vous propose de passer au bureau Nous y passons environ 8 heures par jour certains moins d'autres davantage de compréter en tout cas attention à notre cadre de vie et trancher cette grave question stratégique du bureau paysager des murs ou des plantes il faut choisir Reportage Françoise David Alain Poirier Le directeur des ventes dans un vaste bureau bien séparé de celui de son assistance le schéma le plus classique qu'il soit Ici pas de chichi mais une ambiance sobre et feutrée les relations de cette société avec le monde de l'industrie ne souffrent pas de fantaisie Seul credo l'efficacité Le cadre de travail doit rendre les salariés donc l'entreprise comme on dit ici plus performante Les chemins de la productivité les chemins pour acquérir la productivité ont changé On utilise d'autres moyens il ne s'agit pas simplement de faire travailler les gens plus vite par exemple de faire travailler mieux Il ne s'agit pas seulement de faire travailler chacun individuellement plus vite mais par exemple de pouvoir obtenir des coopérations Et là on a des changements Et le changement ce peut être cela Une architecture qui se veut résolument design La mode n'est plus ni au bureau paysager ni au bureau cloisonné mis à l'ouverture sur l'espace La lumière doit être omniprésente et la mobilité des salariés au sein de l'entreprise apparaît primordiale Courcy Passerelle Passio doivent faire de cette entreprise de publicité un lieu de rencontre et d'échange Mais jusqu'à quand cette tendance ? Je pense qu'aujourd'hui vu l'importance tous les enjeux liés à l'aménagement si un immeuble de bureau répond bien un aménagement répond bien pendant 5 à 10 ans à une entreprise c'est déjà un grand pas Et l'on parle d'ailleurs déjà d'une nouvelle idée le bureau virtuel Rendez-vous dans quelques années pour en comprendre l'exacte signification Loin bien loin de l'ambiance des bureaux bonne ou mauvaise se déroule toute cette semaine à GAP les championnats du monde parachutistes pour départager les quelques 400 participants les juges suivent leurs évolutions en direct sur un écran de télévision les caméramens ont donc un rôle tout à fait décisif Alban Mikozy et Didier Beaumont ont rencontré ces merveilleux fous volants et leur drôle de machine voilà c'est le moment décisif deux ans d'entraînement de répétition acharnée et tout se joue en 50 secondes à 3 km du sol les membres de l'équipe de France de vol relatif vont tenter de faire le plus de figures possible en bas si les simples spectateurs n'ont que leurs yeux pour se forger une impression les arbitres eux jugent en direct grâce à l'image qu'ils reçoivent Sylvain Sonnet est le vidéoman attitré de l'équipe de France il a derrière lui 4500 sauts son rôle est décisif lors des sauts d'entraînement mes images servent pour le debriefing des différents sauts et lors de la compétition mes images servent directement pour le jugement de mon équipe toutes ces figures répétées ici sur le tarmac un peu avant de sauter n'ont en effet aucune valeur si elles ne sont pas impeccablement filmées pendant la compétition 5 mètres au dessus de ses camarades 6 kilos de matériel sur la tête Sylvain ne doit alors rien rater ensuite il lui faut ouvrir la voile se poser et ramener vite la précieuse cassette au juge pour trancher en cas de litige bref c'est pas une vie d'autant que le parachutisme ça coûte beaucoup d'argent on a commencé l'entraînement en avril cette année et on a dépensé chacun 5000 francs à peu près autant dire que les 400 sportifs présents ici sont des passionnés et que leur simple venue au championnat du monde tient parfois du parcours du combattant la délégation russe vend même sur son stand quelques souvenirs en espérant obtenir de quoi se payer le voyage retour en cyclisme c'est le néerlandais Geroen Blige Levens je me débrouille moins bien que Patrick Chêne qui a remporté au sprint la 10ème étape du tour d'Espagne entre Cordoue et Séville devant l'Italien Nicolas Minali le français Laurent Jalaber est toujours grand d'Espagne il conserve son beau maillot à Mario dans notre grande série rien ne sert de courir première équipe française en lice pour les coupes européennes en coupe de l'UEFA précisément et en match allé des 32ème de finale Auxerre a fait tout à l'heure match nul en Norvège face aux Vikings Stavanger un but partout commentaire Christophe Duchiron le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a pas traîné à peine un quart d'heure de jeu et les blancs d'Auxerre font des misères aux bleus vikings but de la tête de Taribo West un défenseur qui ne perd pas le nord vers la fin de la première période ça traîne un peu en longueur pour les Auxerrois le viking norvégien est vaillant mais pas chanceux et ce ballon détourné par un blanc touche la barre transversale alors le viking norvégien repart à l'attaque le premier shoot ça va dans le gardien et le deuxième essai c'est le gardien qui arrête le ballon à la mi-temps l'Auxerrois domine le viking un but à zéro seulement à la reprise l'Auxerrois baisse de régime et fatalement le norvégien en profite à toi à moi le ballon arrive sur le pied gauche Dullstein qui marque d'un tir à droit un partout c'est la revanche du viking norvégien un peu plus tard un bleu joue des coudes c'est interdit heureusement pour lui pas vu pas pris l'arbitre ne l'a pas puni en fin de match les Auxerrois auraient pu repartir de Norvège avec une défaite dans leur valise ça s'est joué à pas grand chose mais bon dans leur valise il y a un match nul à l'extérieur alors après tout ça n'est pas si mal sport toujours avec la 22ème rentrée de Johnny Hallyday 35 ans très exactement après avoir été révélé en première partie du spectacle de Maurice Chevalier à la Lambra l'idole des jeunes ne remonte sur les planches de Bercy enfin quand je dis les planches c'est façon de parler reportage Nicolas Vinclair Gilles Doblar il paraît qu'on ne compte pas quand on aime mais allez pour Johnny on va faire une exception 52 ans 41 albums 760 chansons même s'il a perdu cet été 10 kilos pour l'occasion il reste un poids lourd du rock'n'roll alors accrochez-vous il y a longtemps sur les guitares la noire les deux mains le jure pour chanter les peines les peines les espoirs chanter Dieu et puis l'amour éternel Johnny c'est sur la scène qu'il est vraiment lui-même le reste du temps c'est sous une carcasse de cuir clouté un coeur qui rigole de tout mais qui n'arrête pas de saigner je suis mal dans ma peau je suis assez timide dans la vie et c'est vrai que pour une raison ou une autre que je n'ai jamais réussi vraiment à à à à diagnostiquer moi-même quand j'arrive sur scène je perds ma timidité j'ose des choses que je n'oserai jamais dans la vie et justement Johnny et jeune grand-père mais également l'heureux papa de Lorada son nouvel album déjà disque de platine j'ai passé un peu la période une année c'était le côté twist une année c'était le côté hippie une année c'était le côté peace and love disons que depuis quelques années je reste un peu plus fidèle à ce que je fais le Johnny 95 nous joue ses dernières chansons et ses vieux tubes avec l'âge il n'en a plus grand chose à faire des signes extérieurs de richesse mais en revanche il garde tout plein de signes extérieurs de rébellion la rébellion je m'excuse je reviens à ça c'est de pouvoir dire merde aux gens quand on a la marre et c'est agréable ? de temps en temps ça fait du bien ça vide ça vide le coeur et jusqu'au 1er octobre ça remplit Bercy beaucoup Johnny vas-y Jojo t'as bien raison d'oser l'avenir est-il au gare ? ce nom répond Arlette Chabot ça se discute en tout cas et ça se discutera vers 22h30 sur France 2 dernier journal avec Philippe Leffet vers minuit suivi du cercle du même nom avec Laura Adler demain à 7h50 les 4 vérités Gérard Leclerc recevra Yves Bonnet l'ancien patron de la DST bon anniversaire à François 1er 501 ans et à Michel Drucker nettement plus jeune je vais vous faire cette belle poupée de Johnny tout à l'heure ça va y faire un très chaud au coeur j'en suis sûr la météo dans un instant Sophie Davant avec un bulletin d'alarme sur le sud-est où l'on prévoit de très fortes pluies et des vents très violents demain à 13h vous retrouverez Patrick Chêne et je vous retrouverai avec un plaisir non dissimulé à 20h excellente soirée merci à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501